Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes en compagnie avec l'artiste peintre de renom haïtien M. Lionel Laurenceau. Bonjour Lionel, ça va bien? Ça va très bien, merci. Excellent. Alors vous allez participer à un vernissage tout particulier le 1er octobre ici au Balcon d'art à Saint-Lambert, une exposition bénéfice pour le but de bâtir une école à Port-Salut, en Haïti, votre pays natal. Alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi ce projet vous tient à cœur? Eh bien d'abord et avant tout, depuis une cinquantaine d'années que je peins professionnellement, j'ai été dans une position privilégiée par rapport à Haïti qui m'a donné toute l'inspiration qui me permet aujourd'hui de peindre les gens du monde entier. Donc je reviens encore à remettre à Haïti ce que Haïti m'a donné. Quand on m'a parlé d'une école que l'on voudrait mettre sur pied dans une des villes d'Haïti, alors j'ai accepté du même coup en disant qu'il me faudrait un peu de recul pour avoir une meilleure inspiration sur le projet d'école. Et heureusement, j'ai eu du temps de loisir pour pouvoir remettre sur qu'un tableau que j'admire particulièrement. Elle est tout à fait extraordinaire, votre tableau. On voit tellement de lumière, d'espoir, de magie. Et vous utilisez une palette que je suis certaine qui est inspirée de votre pays natal. À vrai dire, c'est une peinture qui est colorée puisque la peinture ressemble aux couleurs sous le soleil. Mais comme le titre du tableau s'appelle « Souhait d'avenir », alors j'ai conçu qu'une mère qui vend ses fruits et ses légumes et qui pense à un meilleur avenir, c'est pourquoi je lui ai donné la position de tête levée en ayant une inspiration de l'au-delà dans une forme d'aide. Alors j'ai pensé qu'en mettant ses enfants autour d'elle, dans son ambiance, avec une indication de bien vouloir apprendre, de vouloir écrire, donc tout le monde est occupé, la mère est occupée et les enfants aussi sont occupés à un certain avenir qu'ils ne voient pas encore. Parce que c'est tout simplement, ce sont des soins que je formule. Et là-dedans, j'ai pris soin de montrer une porte qui s'ouvre et on voit un escalier qui monte, un escalier qui monte vers la lumière. Parce que quand quelqu'un n'a jamais été à l'école, eh bien on dirait qu'il y a une lumière qui s'offre à lui, aux gens qui n'ont jamais été à l'école. Mais il faut une certaine initiation, commencer par zéro, si je peux dire, et accéder à la lumière petit à petit en forme de priorité, comme une étoile qui est allumée, une étoile à laquelle ils aspirent. Donc c'est dans ce sens que j'ai essayé de retrouver une ambiance qui est typique de celle d'Haïti, même si j'ai lu ici à Haïti, il y a une cinquantaine d'années, vous voyez, pardon. Mais j'ai voulu concentrer l'idée d'alphabétisation à l'intérieur du centre, d'une cellule comme une forme de cloche. Je me souviens très bien qu'à l'école autrefois, eh bien à 8h du matin, on sonnait la cloche et puis tout le monde entrait à l'école. Les récréations, c'était sous l'effet de la cloche, alors on était bien habitués à la cloche. Et à la fin de la journée, la cloche solaire aussi, c'était le moment de rentrer chez soi. Donc, être dans l'arcète avec des fruits, retrouver sa mère qui protège ses enfants, eh bien qui aspire aussi avec ce regard vers une aide qui viendrait, et je ne sais d'où, mais alors j'ai pensé que mon rôle, c'est de participer, de donner ce que j'ai comme artiste paître, de façon à ce que ça puisse apporter une certaine facilité pour pouvoir mettre les premières pierres à cette école à laquelle plusieurs personnes aspirent. Alors, dans votre œuvre, on voit que c'est la mère haïtienne, mais en fait, la mère, elle tient le même rôle au niveau international, d'aider, de supporter ses enfants, d'espérer leur succès en fait. Tout à fait. La mémoire que vous faites là, elle est tout à fait à point, parce que si je peux vous dire qu'au cours de ma carrière, j'ai eu une très grande carrière internationale. Je suis dans une quarantaine de musées, j'ai près de 300 expositions internationales dans le monde entier. J'ai travaillé pour une vingtaine de pays, et quand je vais dans chaque pays, je peins les gens typiques de chaque pays, et pour la plupart, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique du Sud, partout. Alors, c'est ça le rôle, c'est pourquoi j'ai été chanceux, j'ai été béni, si je peux dire. Haïti m'a donné une très grande place au studio de la peinture. Il m'appelle le Chouchou, et je suis très reconnaissant, et cela ne m'a jamais laissé. Et ça, c'est une histoire de plusieurs années qui continue toujours, et je suis très honoré de cette place-là. Alors, c'est pourquoi je nourris tous mes efforts, pour essayer de remettre le plus possible, pas seulement à la communauté haïtienne, mais à l'or et au monde entier, à la peinture que je fais. Et comme je peins les gens et les coutumes du monde entier, c'est pourquoi ma vie artistique a été dessinée, si je veux dire, encore, dans ce genre de carrière. Alors, c'est très heureux de m'attendre, parce que maintenant, je peux un peu plus me reposer, parce que, bon, c'est, ma peinture est faite, et c'est entre les mains de la galerie que je la laisse, de façon à ce que le reste auquel je n'ai aucun contrôle, eh bien, puisse faire son chemin. Excellent. Bien, on vous remercie infiniment pour l'œuvre que vous avez faite. Elle est vraiment spectaculaire. Elle traverse tout, tout. Ça montre l'espoir, la vie, l'avenir et tout. Alors, encore une fois, merci infiniment d'être avec nous. Ça me fait plaisir d'être ici aussi. Merci aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501